et salut tout le monde c'est chacha de la page un bon livre à lire on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture numéro 26 et donc là j'ai trois bons gros romans super sympa à vous présenter on commence tout de suite oh je me sens mal premier roman le dernier hiver de fabrice papillon aux éditions belfond et là on va se retrouver dans un roman à tendance un peu historique et j'ai vraiment adoré alors c'était une lecture un peu compliquée et j'ai commencé à le dire en novembre j'avais lu une vraiment une bonne moitié et je commençais à en avoir marre à cause des passages historiques qui était à mon sens peut-être soit trop long soit trop nombreux parce qu'on avait l'enquête au présent qui était très intéressante qui tournait autour de corps qu'on retrouvait dans des états lamentables qu'ils étaient écartelés brûlés et laissés à des endroits précis et donc il y a une enquête qui se tournait autour de ça et et en même temps on avait des passages au passé qui nous expliquaient la transmission d'un codex de personnes importantes en personnes importantes donc il y avait vraiment de très nombreuses personnalités importantes mais très loin c'est à dire que on arrivait vraiment plus de 2000 ans en arrière et on avançait au fur et à mesure sur des dates qui se rapprochaient de 2018 donc c'était à la fois très intéressant et en même temps peut-être trop lourd à mon sens ce qui fait que ça m'a vraiment ralenti dans ma lecture ça m'a cassé mon rythme au niveau de l'enquête principale et du coup ça m'a ça m'a voilà ça m'a un peu bloqué donc arrivé la moitié j'ai décidé de faire une pause je ne voulais pas l'abandonner parce que l'histoire me plaisait énormément et je l'ai repris deux semaines après ça m'a vraiment fait du bien de faire une pause parce qu'une fois repris j'étais j'avais remis un peu la barre à zéro et du coup les passages historiques se sont vachement mieux déroulés pour moi après ils étaient peut-être aussi plus courts plus réguliers peut-être moins nombreux et ça m'a vraiment la deuxième partie je l'ai lu très rapidement mais la première vraiment la première moitié ça a été sur le coup très très bien et après j'ai ralenti parce que j'étais vraiment un embêté que ces passages historiques néanmoins l'histoire est hyper intéressante mais là avec ce roman de fabrice papillon on se retrouve vraiment j'ai mais j'étais sidéré par par sa connaissance parce qu'à chaque passage historique qui se remet quand même en condition d'époque avec des langages d'époque avec des personnages d'époque et c'était génial vraiment génial donc voilà moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté culture ce côté soigneux vraiment il va au bout de la chose il laisse rien de côté tout ce qui est dit est important et mais c'est extraordinaire pour vraiment un premier roman historique mais j'étais complètement sur les fesses et il va vraiment jusqu'au bout du truc et on apprend seulement à la toute fin ce qu'est le dernier hiver et j'étais mais sidéré j'ai adoré ma lecture vraiment je vous dis ça a été il ya eu ce côté laborieux au début mais ça non ça n'empêchait pas que c'était hyper intéressant et donc justement pour pas gâcher la lecture j'avais préféré faire une pause et je pense que j'ai bien fait parce que c'est une lecture qui est génial ça a été une excellente lecture pour moi donc vraiment je peux vous le conseiller si vous aimez les romans à tendance historique ou voilà où l'intrigue ne tourne pas que autour d'un serial killer actuel qu'il faut aller chercher dans le passé ce qui s'est passé avant il est pour vous il est vraiment top il est hyper bien poussé hyper bien fouillé vraiment une excellente lecture je suis d'accord deuxième livre vous présentez les chiens de détroit de jérôme loubry aux éditions calmen les vies noires donc là on va se retrouver dans une dans la ville de détroit qui est en soi un personnage à part entière dans cette ville il va y avoir des enlèvements d'enfants des meurtres d'enfants parce qu'on va retrouver les cadavres ils sont précis sont calculés on dirait que c'est une sorte de rituel on sait que c'est quelqu'un qui est appelé le géant de brume et et malheureusement il est introuvable et du jour au lendemain il arrête de tuer et puis de nombreuses années plus tard alors il me semble que c'est 15 20 ans plus tard je voudrais pas dire de bêtises et bien des années plus tard ça recommence sauf qu'on retrouve pas les corps des enfants les enfants ils sont juste enlevés et on ne retrouve aucun corps donc on ne sait pas s'ils sont tués ou juste enlevés et emmenés et donc c'est un c'est très sombre c'est un peu glock ça une ambiance vraiment très très bizarre on est dans un énorme huis clos en fait on est cloîtré à détroit comme si on était sous une bulle et on ne peut pas s'en échapper le temps qu'on n'a pas lu tout le bouquin c'est noir c'est profond c'est c'est très fouillé vraiment chez je les lu en immersion totale j'ai adoré ma lecture je les lutte d'une traite ça a été extraordinaire j'ai vraiment plongé dans cette ville de détroit qui commence à être abandonnée dans certains quartiers où justement les enfants disparaissent où ils retrouvent un géant de brume où ils vont l'arrêter lui poser des questions et puis se rendre compte qu'en fait c'est peut-être pas lui ou c'est peut-être lui mais ils le cachent bien et ouais toute l'enquête est autour de ça de cette disparition d'enfants et de savoir pourquoi est-ce que cette fois-ci les enfants ne sont pas retrouvés morts et donc plein de questions tournent autour de ça autour de témoignages de gens pas sûrs de gens qui ne peuvent pas témoigner c'est ça a vraiment été une excellente lecture un il me semble même que je l'ai catégorisé en coup de coeur voilà les chiens de détroit de jérôme le bris son premier roman et waouh vraiment il envoie du lourd dès le début c'est vraiment sombre et glauque à souhait vraiment une excellente lecture pour ma part on ne peut pas ressentir tout ça on exploserait et enfin j'ai lu cette 13 de jacques saucer donc celui ci il est sorti en janvier c'était un des romans que j'attendais le plus cette année parce que clairement l'année dernière j'ai eu l'énormissime coup de coeur pour ne prononcer jamais leur nom ça reste pour moi un des bouquins qui est dans le dans mon top 3 clairement dans mon top 3 à vie là et à ne prononcer jamais leur nom tellement ça a été énorme et et voilà cette 13 je l'attendais beaucoup beaucoup et j'ai franchement pas été déçue alors il est peut-être un chouïa en dessous en dessous de ne prononcer jamais leur nom pour moi peut-être par rapport à l'histoire peut-être par rapport à la puissance de ce que les personnages vivent mais il est hyper intéressant donc dans cette histoire on est un peu au passé avec un avion qui doit décoller d'angleterre pour rejoindre la france pendant la guerre et on est aussi au présent avec un meurtre atroce qui est qui est réalisé dans une maison d'une personne qui n'avait rien à faire là mais vraiment le meurtre il est atroce je crois que c'était une vraiment des pires meurtres que j'ai pu voir que j'ai pu lire dans les bouquins il était vraiment dégueulasse et et donc on parle là dessus et on retrouve bien sûr Daniel Magne et Lisa Elin ces deux personnages assez récurrents qu'on retrouve dans de nombreux livres de Jacques Sausset et mais quel plaisir franchement c'est toujours il a une plume littéraire très agréable il vous emmène mais d'une façon douce et pourtant très brute très voilà je sais pas c'est du Jacques Sausset il a sa plume à lui il a sa façon à lui de nous amener là où lui il veut il arrive à nous glisser des avis je pense personnels sur certaines choses c'est franchement c'est génial et dans ce livre on retrouve deux personnages que j'ai adoré qui m'ont fait rire qui m'ont fait qui m'ont un peu déconnecté de toute la tension qu'il y avait dans l'histoire et ce sont des personnages que qu'on peut découvrir dans un autre de ses romans dans le loupin et qui d'ailleurs du coup m'a donné envie de lire le loupin parce que je voulais les connaître plus et voilà ça a été une excellente lecture cette 13 vraiment du Jacques Sausset comme il sait faire et surtout je ne vous dirai pas pourquoi cette 13 ce sera à vous de le lire ce sera à vous de le découvrir c'est un auteur qui pour moi voilà il est forcément dans mon top des auteurs de polars français si vous voulez du bon polar du vrai polar c'est là c'est du Jacques Sausset il a une façon de le faire qui est parfaite vraiment génial c'est très subtil et en même temps très fort et voilà Jacques Sausset dans toute sa splendeur cette 13 et surtout avant il ne prononçait jamais leur nom je le répète et je le répète encore un énormissime coup de coeur voilà mon bilan lecture est terminé j'espère que je vous ai peut-être convaincu de lire certains romans moi ça a vraiment été d'excellente lecture donc j'espère que ça en sera aussi pour vous et puis bah on se retrouve très bientôt sur la chaîne un bon livre à lire bye bye on ne vous retient pas nous n'avons plus besoin de vos services merci non 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 non